On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire l'analyse de la Ligue 1 qui vient de reprendre. Je vais analyser un petit peu tous les enjeux, que ce soit les enjeux européens et les enjeux pour le maintien. D'abord, je tenais à parler du fait que la Ligue 1 a commencé un petit peu dans l'anonymat, on va dire, dans un certain anonymat. Alors, certes, certains diront que c'est à cause de cette nouvelle chaîne qui a été créée et que forcément, les gens n'ont pas envie de repayer un nouvel abonnement. Bien sûr, je pense que ça a joué. Mais je pense également que c'est aussi parce que, de une, il y a eu la finale de la Ligue des Champions et de l'Europa League exactement le même week-end. Donc, je pense que le timing n'était pas bon, même s'ils ont décidé avant la Ligue des Champions. Ils n'ont peut-être plus décalé d'une semaine. Donc, voilà, sur ça, déjà, il y a eu ça. En plus, il y a eu un club français en finale de la Ligue des Champions. Donc, forcément, ils n'ont pas joué en Ligue 1, le PSG, donc ça fait une équipe en moins. Lyon n'a pas non plus joué comme ils ont été en demi-finale de la Ligue des Champions. L'OM n'a pas joué à cause de problèmes avec le coronavirus. Et l'OM devait jouer contre Saint-Etienne. Donc, ça fait quand même quatre équipes très importantes du football français qui n'ont pas joué la première journée. Donc, je pense que ça aussi, ça explique le fait que ça s'est joué un petit peu dans l'anonyme cette première journée. Donc, voilà, sur ça. Et pour en revenir sur l'analyse de la Ligue 1, déjà, l'équipe qui va finir première, je pense que normalement, sauf grosse surprise, ce sera le PSG qui me semble encore une fois largement au-dessus de toutes les autres équipes. Je pense qu'il ne va pas y avoir vraiment de rivalité à ce niveau-là. Je pense que le PSG va encore une fois marcher seul en première place sans trop de soucis. Donc, voilà, sur ça. Pour en revenir aux places qualificatives de la Ligue des Champions, qui vont être plus passionnantes, du coup. Mais, du coup, moi, honnêtement, je vois Lyon finir dans les trois premiers. Je pense qu'ils ont envie de se rattraper de leur mauvaise saison en championnat la saison dernière. Je pense qu'ils ont les moyens pour finir sur le podium. Et je pense qu'ils auront à cœur de se racheter. Et je ne vois pas Lyon ne pas finir sur le podium cette saison. Je pense qu'ils en ont les moyens. Et je pense que cette année, ils ne feront pas l'erreur qu'ils ont fait la dix dernières. Ensuite, je vais parler un petit peu de l'OM. Alors, l'OM, ils ont un effectif qui me semble quand même assez restreint. Ils vont devoir enchaîner la Ligue des Champions et les matchs de championnat. Donc, il faudra voir comment ils vont assurer les deux en même temps. Donc, ça va être intéressant à suivre. Je pense que ça va être compliqué d'enchaîner les deux compétitions avec cet effectif-là. Ça me semble en tout cas compliqué. Mais peut-être qu'ils vont nous montrer le contraire. Après, ça dépendra de s'ils ont des blessés ou pas. Des cas de coronavirus aussi, ça risque de jouer ou pas. Donc, voilà sur ça. Mais en tout cas, ça sera intéressant de voir ce que va faire l'OM. Moi, j'ai quand même quelques doutes. On peut aussi parler de Rennes, du coup, qui qualifie la Ligue des Champions. Là aussi, est-ce qu'ils vont réussir à enchaîner les deux compétitions ? Comment ça va se passer pour la Ligue des Champions ? Parce que c'est la première fois qu'ils jouent dans cette compétition. Je ne sais pas trop, mais je trouve qu'ils ont un effectif qui me semble assez bon. Même si là aussi, il ne va pas falloir avoir trop de blessés. Sinon, ça risque d'être compliqué. Mais ça me semble faisable. Maintenant, il faudra voir aussi comment ils vont enchaîner. En tout cas, je pense que Rennes fera partie des équipes qui lutteront pour la Ligue des Champions cette saison. Comme l'OM également. Je pense qu'ils feront partie des équipes qui lutteront pour cette qualification également. Donc, voilà. Ça sera à suivre. Ensuite, Lille. Lille, le Mercato est loin d'être terminé. Lille, c'est une équipe qui, en général, change beaucoup de joueurs à tous les Mercato. Donc, j'attends de voir. Mais je pense que quand même, Lille fait partie des équipes qui, là aussi, vont se battre pour la troisième place. Je pense qu'ils ont les joueurs pour. Et je pense qu'ils ne seront pas loin d'arracher cette troisième place également. Et je pense qu'ils ont les moyens pour aussi. Donc, voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir sur d'autres équipes, on a Nice. Nice qui a fait un bon Mercato. Nice qui a un projet plutôt intéressant. Je pense qu'ils seront un peu limite pour jouer en Ligue des Champions cette année. Je ne les vois pas finalement les trois premiers. Par contre, je les vois largement se qualifier pour la Ligue Europa. Donc, voilà sur ça. En tout cas, Nice, c'est une équipe qui a un projet assez intéressant, je trouve. Donc, voilà sur ça. Ensuite, Monaco. Monaco, je trouve que c'est une équipe qui est totalement instable, qui change régulièrement d'entraîneur, même de dirigeant, de joueur. Donc, honnêtement, je ne vois pas Monaco faire quelque chose cette saison. Pour moi, il y a trop d'instabilité dans cette équipe. Alors, se qualifier en Europa League, pourquoi pas en Ligue des Champions, je n'y crois pas. Donc, voilà sur ça. On peut aussi revenir sur Reims, qui va donc jouer à la Ligue Europa cette saison. Donc, je crois qu'ils vont jouer les barrages d'abord. Donc, s'ils se qualifient pour cette Ligue Europa, il faudra voir comment ils vont enchaîner. Avec les matchs de Ligue 1, c'est quand même une assez bonne équipe. Maintenant, ils ont un effectif qui n'est pas non plus pléthorique. Donc, il faudra voir comment ça va se passer si ce qualifient en Ligue Europa. En tout cas, c'est une équipe intéressante qui montre des choses très intéressantes depuis quelques saisons. Et je pense que cette place en Ligue Europa est quelque part méritée. Je pense qu'elle est même totalement méritée. Donc, voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir à Bordeaux et Nantes, le club qui se sont affronté. Bordeaux, c'est une équipe qui, j'ai l'impression, n'a pas vraiment de projet sportif. Je trouve que ça a assez inquiétant ce qui se passe à l'heure actuelle à Bordeaux. Même s'ils ont recruté un entraîneur qui me paraît être un bon entraîneur. Je pense que c'est une équipe qui va jouer le mieux de tableau. Je pense qu'avec cet effectif-là, ils n'ont pas vraiment les moyens de faire autre chose. Après, je peux me tromper, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Nantes, je dirais à peu près la même chose, à part que le projet sportif est peut-être un petit peu mieux qu'à Bordeaux. Mais c'est une équipe que je vois jouer le mieux de tableau. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment l'effectif pour aller plus haut. Et on peut même parler aussi de Saint-Etienne, que je dirais à peu près la même chose que les deux autres équipes. Donc, voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir sur le maintien, je pense que Nîmes va jouer le maintien. Nîmes a très bien commencé son championnat. Ils ont un bon entraîneur qui, en général, arrive à souder ce groupe. C'est une équipe qui est toujours très compliquée à jouer à domicile. Donc, il faudra voir s'ils arrivent à se maintenir ou pas. Lorient aussi, qui a fait un bon recrutement durant le mercato. Je pense que ce recrutement devrait leur permettre de se maintenir. Après, il faudra se battre probablement jusqu'aux dernières journées pour pouvoir se maintenir pour cette équipe. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais je pense qu'ils se maintiendront. Ensuite, pour les équipes qui jouent le maintien, on a le Racing Club de Lens qui vient de remonter. Donc, le Racing Club de Lens, ils n'ont pas fait un mercato inintéressant jusque-là non plus. Je pense que ça risque d'être compliqué pour eux de se maintenir. Mais ils ont quand même leur chance. Il faudra voir ce qu'ils vont faire dans ce championnat. En tout cas, c'est un plaisir de revoir cette équipe avec son grand public et revenir en première division française. Donc, voilà, sur ça. Mais ça risque d'être compliqué pour eux, pour le maintien. Ensuite, je souhaitais revenir sur Dijon qui, pour moi, fait un mercato plutôt intéressant, d'ailleurs. Que ça soit au niveau des joueurs et des dirigeants et du staff qu'ils ont pris. Donc, voilà, ça me paraît assez intéressant. Je pense qu'ils ont une équipe qui peut se maintenir. Et je pense qu'ils ont l'effectif pour. Mais il faudra voir s'ils vont le faire ou pas. Ensuite, Metz. Metz, c'est une équipe qu'on a l'habitude de voir faire souvent l'ascenseur. Donc, là, ils se sont maintenus la saison dernière. Je pense quand même que cette saison risque d'être très compliquée pour eux. Donc, il faudra voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et Brest aussi, ça risque d'être une saison compliquée pour eux. Déjà, ils ont très mal commencé cette saison de Ligue 1. Donc, voilà un petit peu pour ce que j'avais à dire sur la Ligue 1. Donc, il y a beaucoup de clubs que je n'ai pas parlé, que j'aurais pu parler. Mais je pense que j'ai dit quand même l'essentiel sur cette Ligue 1. Donc, voilà, sur ça. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous souhaite une autre continuation. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci. Merci. Merci.